Vous trouvez votre série 3, trop petite pour la famille, mais vous voulez toujours rouler en BMW ? C'est possible, voici la série 3 GT pour Grand Tourismo. Extérieurement, rien ou presque ne la distingue de la berline. Vu de face, on retrouve la calandre à naso et les phares étirés. Vu derrière, la différence est plus notable avec la présence d'un grand haillon qui s'ouvre sur un crof en progrès de 40 litres. Le profil est lui aussi complètement différent puisque cette série 3 GT est étirée de 20 cm par rapport à la berline et elle gagne 8 cm en hauteur. A bord, les passagers arrière sont accueillis avec les honneurs, espace aux jambes digne du limousine grâce à l'empattement allongé de 11 cm et à la garde au toit généreuse. Le dossier de banquette réglable en trois parties est réglable en inclinaison pour plus de confort, un véritable service VIP. A l'avant, le conducteur ne sera pas dépaysé puisque la planche de bord est entièrement identique à celle de la série 3 berline. L'ergonomie et la qualité de fabrication sont à l'honneur. On garde les bonnes habitudes avec le grand écran GPS et ici le joystick qui commande la boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Sur la route, le plaisir reste intact. Malgré son empattement allongé, son poids supérieur d'environ 70 kg et sa garde au sol légèrement plus haute, cette série 3 GT reste à la hauteur de ce que l'on attend d'une BMW. Sa direction informative, son agilité et son comportement équilibré perpétuent le plaisir de conduite cher à la marque. Le 4 cylindres de 184 chevaux conserve des performances étonnantes pour un appétit d'oiseau. Souple, tonique dès le plus bas régime et bénéficiant d'une belle allonge, ce bloc se joue du gabarit élevé de la série 3 GT. Dommage qu'il gonde toujours autant à l'accélération et engendre quelques vibrations lors des redémarrages imposés par le système Stop & Start. Bref, avec cette version Gran Turismo, la série 3 devient vraiment plus accueillante. Ajoutez à cela un plaisir de conduite pratiquement préservé par rapport à la béline et un moteur diesel sobre et vous obtenez une très bonne familiale. Attention, les tarifs sont salés. Par rapport à la berline, il faut compter au moins 3250 euros de plus sans que l'équipement de série soit vraiment plus généreux. Merci. 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 Merci.